Bonjour à tous et bienvenue sur TV Sud. Aujourd'hui, on s'intéresse à une entreprise montpellierenne, BioViva, qui crée des jeux éducatifs destinés aux enfants. Ça va de l'éveil jusqu'à l'adolescence. Je vous propose d'aller découvrir cette entreprise avec les différents initiateurs, les chargés de communication, le chef de projet. Allez, on y va, c'est parti. BioViva est une histoire qui commence à dater puisqu'on va fêter nos 20 ans l'année prochaine. C'est une histoire qui a commencé quand j'avais 26 ans et que je cherchais des outils de sensibilisation sur le thème de la nature, de l'environnement et je n'en ai pas trouvé. Et j'ai trouvé que c'était fort dommage et je me suis mis en tête que j'allais en créer et j'ai créé un premier jeu qui s'appelle BioViva, qui est devenu le nom d'entreprise, qui a eu la chance de très bien fonctionner au niveau international. Du coup, ça m'a permis de lancer l'entreprise et de développer évidemment des jeux, mais aussi une méthodologie pédagogique, une approche scientifique qui font la spécificité de la marque, qui en plus a vraiment souhaité démontrer qu'on pouvait faire du développement durable au quotidien dans une entreprise avec une approche éco-responsable. Tous nos produits sont éco-conçus, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. La nature, c'est la vie et il faut que ce soit joyeux. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques mois, ça fait deux mois à peu près qu'il est sorti. Donc c'est un jeu qui est en volume. Donc ça, c'est assez intéressant. On s'est dit que ça pouvait faire un bel objet, in fine. Et il y a quatre saisons. Donc le but, ça va être finalement de... Pour l'enfant, il y a un genre de petit mémo avec des jetons qui correspondent aux saisons. Donc il apprend qu'il y a le hou, qui fait partie finalement, qui est relié à la saison de l'hiver ou bien la neige, les clémentines également. Donc tout ça, c'est relié à la saison de l'hiver. Et l'enfant va les tirer un petit peu au sort. Ils sont d'abord face cachée, ils les tirent au sort et ils les posent sur la bonne saison. S'ils se trompent, un autre enfant peut lui dire où ça va. Donc il y a quand même aussi une discussion autour du jeu. Et in fine, on relie un petit peu le principe du mémo et le principe éducatif. Et pourquoi justement à 26 ans que vous êtes lancé, pourquoi se lancer dans le jeu et pourquoi le jeu pour enfants ? C'est une bonne question. En fait, moi à la base, je suis ingénieur agronome et je me destinais à mettre en place des parcs nationaux à travers le monde. J'ai commencé par ça dans les caribes et ce fut une période forte agréable. Sauf que sur place, je me suis rendu compte de quelque chose qui me meut encore aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas vraiment de problème d'environnement. On a avant tout des problèmes de comportement humain. Et moi, je préfère m'intéresser aux causes qu'en conséquence. Les conséquences, c'est le changement climatique dont on entend beaucoup parler, la disparition de la biodiversité. Mais derrière ça, il y a des comportements humains qui font que oui ou non, ils vont plus ou moins bien respecter le monde qui l'entoure. Et donc, mon idée, c'était de dire je vais créer des outils. Et pourquoi des jeux ? Je ne suis même pas tellement joueur, mais le jeu, il a le don d'ubiquité, un peu comme un livre. Sauf que c'est un outil où vous êtes plusieurs. Le livre, c'est plutôt une activité individuelle, solitaire. Le jeu, vous échangez, vous partagez, il y a la convivialité. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus adapté pour sensibiliser le grand public sur le thème de la nature. Donc, c'est un super jeu qui reprend le principe des cartes. Tac, il suffit. Et là, on joue avec les caractéristiques de l'animal. On sera toujours dans la pédagogie positive, dans une approche un petit peu innovante et très positive de la découverte de la nature. Et quand vous avez commencé, c'était déjà l'idée de sensibiliser les enfants axés sur le côté psychologique aussi pour les, dans un sens, participer à leur éducation ? Alors, bonne question également parce qu'en fait, la réponse est non. Au départ, je m'étais dit, je vais proposer des outils qui permettent d'apprendre et de comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure, sa fragilité, sa beauté. Et petit à petit, mais ça a pris du temps, même plusieurs années, je me suis rendu compte que, ou plutôt on s'est rendu compte parce que c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas demander à un être humain de se préoccuper de l'écosystème global si son propre écosystème, il ne fonctionne pas très bien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'écosystèmes personnels qui sont un petit peu dysfonctionnants. Et donc, on s'est dit, on va commencer dès le plus jeune âge et proposer quelque chose de vraiment différent, à savoir des petits coffrets, comme j'aide mon enfant à développer sa créativité ou avoir confiance en lui, qui permettent de travailler sur des sujets de fond qui contribuent fortement à l'accomplissement d'un individu, en l'occurrence d'un enfant. Et plus un enfant aura confiance en lui, plus il pourra développer sa créativité, plus il pourra tomber amoureux du monde qui l'entoure. Aujourd'hui, on est une dizaine de personnes. On a fait plus de 35% d'augmentation de chiffre d'affaires l'année dernière, ce qui est très bien. On est encore sur une belle progression en 2015. Il y a l'aspect économique qui est indispensable. Si l'entreprise n'est pas rentable, elle meurt. Mais nous, on est avant tout des créateurs de richesses globales. Et ça, c'est important pour nous. C'est même fondamental. Dans le monde du jeu joué, BioViva est connu parce qu'on est à part, parce qu'on fait des choses différentes, positives, ludiques, amusantes, sur un thème quand même d'actualité. Et encore une fois, dans le but de permettre aux individus de s'accomplir. Sous-titrage Société Radio-Canada